Yo tout le monde, c'est Tainer. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit logiciel qu'on retrouve sur Windows. Pour miner de la crypto monnaie, le logiciel s'appelle Salad. Vous aurez mon lien de parrainage, enfin mon code de parrainage du coup, donc voilà 7 p m m 0 y qui sera dans la description au cas où. Et avec ce lien, enfin avec ce code de parrainage vous pouvez gagner deux fois plus rapidement, deux fois plus rapidement quoi, de minage. Donc là voilà on peut mettre son pseudo, choisir son avatar si on veut une carotte, une carotte, des oeufs, des fraises, enfin voilà on peut changer comme on veut. Donc moi je laisse ça c'est très bien. Minecraft username, bon j'en ai pas, non j'en ai pas besoin. Et donc en gros Salad va nous permettre de miner de la crypto monnaie donc et avec cette crypto monnaie on peut acheter plusieurs trucs qu'ils ont sur leur shop, sur leur store. Donc là comme on peut voir on a une image de Discord Nitro. Donc on peut avoir le Nitro sur, en achetant avec ça, avec Salad. Donc il vous envoie le code sur sur votre boîte mail et puis après vous n'avez plus qu'à l'intégrer sur Discord et puis voilà c'est fini. Donc là on peut voir je suis à 2,30$. Donc si on va dans le store, donc voilà le store on peut acheter des trucs sur Steam, sur Xbox, pour GOG, sur PlayStation, Nintendo, On peut acheter des jeux d'action, aventure, stratégie, RPG, etc. Le Hot Deals je vois pas trop ce que c'est. Après on a des cartes de gaming, d'autres cartes et de la donation, etc. Donc on va regarder par exemple les gaming cards. Donc voilà des Game Shop, Nintendo Shop, Twitch, Roblox, PlayStation, OK. Donc Razer, ils ont vraiment pas mal de petits trucs. Pas mal de petits trucs là de temps. Après temps, Other Gift. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est du coup le Amazon.fr. Donc là on voit du Amazon SE, Amazon DE. Là c'est du Amazon, bon bah c'est pareil. On a aussi du eBay. On a des digital cartes. Donc ça, ça peut être pas trop mal aussi. Donc moi je vais peut-être varier entre les digital cartes, Visa, et puis les Amazon.fr en fonction de mes besoins. On a du Spotify, donc Amazon.fr. Donc voilà. Là on a une carte de 10 euros je crois. Si je dis pas de bêtises, oui, là c'est de 10 euros, mais il faut la payer 13 euros. Parce que là, bien sûr, c'est écrit là, donc 10 euros. Il y a des commissions dessus. Donc voilà, faut quand même qu'ils se font un peu de marge et qu'ils retombent sur leurs pieds. On a du 5 euros. Donc voilà, pour 5 euros, on dépense 6,82. Donc voilà, on peut vraiment, c'est vraiment pas mal. Après, est-ce qu'on peut acheter une carte, par exemple, de 5 à 10 dollars. Donc non, c'est pas là-dedans. On peut acheter des 5 dollars sur Steam. On peut avoir le Xbox Game Pass. Donc là, on peut avoir des jeux, des Hitman. Enfin voilà, on peut vraiment avoir pas mal de petits trucs. Il me semble qu'on peut avoir du Minecraft aussi. Enfin voilà, on peut vraiment pratiquement tout avoir. Donc là, je vais taper Minecraft. Je sais pas si... Minecraft... Non, c'est pas la bonne catégorie. Donc il va pas me les trouver. Donc voilà, enfin voilà, en gros, on peut avoir énormément de jeux. Peut-être que là-dedans, je pourrais me les trouver Minecraft. Donc voilà, on peut avoir des caps sur Minecraft. On peut avoir le Starter Collection. On peut avoir le jeu sur Xbox One, 5 dollars. Je sais pas trop exactement le prix qui vaut. Mais voilà, on peut avoir ça. Là, je vais mettre Visa, voir s'ils me la trouvent, la Visa. Donc voilà, on peut avoir une Digital Visa de 5 dollars. Donc 5,75. Il faut la payer de 20, de 10, de 100, de 50, de 200. Enfin voilà. Là, vraiment, pour tous les prix. Moi, je mine pas très vite. J'ai une 1060. Donc c'est un petit peu long. Mais étant donné que l'ordinateur est allumé, autant qu'il soit allumé pour quelque chose. Donc voilà, en moyenne, en moyenne, je me fais 0,00828 dollars. Donc j'ai même pas un centime. Enfin, ça varie les jours. Là, voilà, je suis à 943. Mais voilà, en à peu près 15 minutes, j'ai un centime. Donc sur 7 jours, là, j'ai 5 centimes. Là, j'ai eu 3 centimes. Ouais, ouais, voilà. Enfin, ça varie. Donc voilà, ma balance actuelle, c'est 2,30. En 24 heures, je me fais à peu près 13 centimes. À peu près, en 7 jours, je me fais à peu près 1,14€. Donc voilà, mon XP. Ok. Bon, voilà, j'ai débloqué ça en fonction de mon XP. Plus on mine, plus on gagne, bien entendu. Donc voilà, on peut, ce qui est bien aussi avec ce Salad, c'est qu'on peut miner, soit sur le CPU, soit sur le GPU. Donc carte graphique au processeur, en fonction des performances qu'on a. Donc moi, je mine sur la carte graphique. Il faudrait peut-être que je teste sur le CPU. Il est peut-être plus performant et fonctionnel. Enfin, il me fera peut-être gagner un peu plus. Donc voilà, pour 1,060 de 6Go. Voilà à peu près ce que je me fais, du coup. Donc il y en a qui ont des 1,080, donc ils se feront un peu plus. Ils se feront peut-être par ici, peut-être 20 centimes de dollars, en gros, en 24 heures. Après, ceux qui ont peut-être une 3080, etc., 3060, ils se feront peut-être 50 centimes en 24 heures. Je ne sais vraiment pas du tout les taux à ce niveau-là. Donc ça varie, on va dire, de jour en jour. Là, des jours où on fait plus, comme là, on fait plus. Là, des heures où on fait plus, à mon avis, selon le trafic des mineurs en train de miner. Donc voilà, ça varie. L'inconvénient de ce logiciel, c'est que c'est un peu tout en anglais. Donc là, des trucs, c'est en anglais et on ne peut pas faire un copier-coller. Enfin, on ne peut pas sélectionner tout et puis copier-coller. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Il faudrait que je teste un coup de miner avec le CPU, voir ce que ça peut donner. Ils ont le support. Si les périphériques que vous avez sur votre ordinateur ne sont pas compatibles, vous aurez ici un point d'exclamation de couleur orange pour vous dire, en gros, que ce n'est pas compatible. Donc il va vous demander de switcher soit sur le CPU, si ça ne fonctionne pas sur le GPU, soit inversement, en fonction de si ça fonctionne ou pas. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce petit logiciel. N'hésitez pas à mettre mon code promo. Comme ça, moi, je double ma mise. Vous doublez votre mise et du coup, tout le monde est content. Et après, à vous aussi de partager votre code de promo avec vos proches, vos amis, vos amis gamers, etc. qui veulent se faire un petit peu de sous et qui n'ont pas spécialement les moyens d'acheter des choses puisqu'ils ne travaillent pas, par exemple. Et puis, ça permet, voilà, d'acheter des trucs sur Amazon avec l'argent que vous allez vous faire ou même des wallets en fonction des sites sur lesquels vous commandez et qui c'est compatible. Voilà, c'est à vous de voir. Du coup, il y a vraiment énormément de choses sur le store, donc à vous de vérifier, de regarder ce qui peut vous intéresser. Et puis là, un truc qui est un peu faux, c'est que ça abîme la carte graphique, c'est un peu faux. Ce qui abîme surtout, c'est la différence de chaleur. Enfin, du coup, en gros, vous minez, ça augmente les températures. Donc là, les points de soudure se dilatent. Et puis après, une fois que vous avez fini de miner, ça devient un peu plus dur, ça durcit. Donc, comme d'un point de soudure, plus c'est chaud, plus ça devient moelle, ça devient liquide, en gros. Et puis, plus ça devient froid, plus ça durcit. Et puis, du coup, ça peut, on va dire, dessouder des composants sur votre carte graphique, votre processeur. Et ce qui fait qu'après, ça peut les abîmer et du coup, ne plus les faire fonctionner. Et donc, moi, ma carte graphique est un petit peu vieille. Donc, j'ai envie de dire, même si ça fait ce problème-là, voilà, je pourrais la changer. Ma carte graphique date de 2016, 2016, 2015, un truc comme ça. On est en 2022. Bon, elle aura fait, on va dire, un petit peu son âge. Après, elle commence un petit peu à bugger sur certains jeux. Enfin, j'ai un peu moins de FPS sur certains jeux. Donc, ça me... On va dire, ça me dérangerait de dépenser de l'argent, surtout en ce moment, avec l'essence et tout ça qui coûte cher. Mais, si je le fais, ce ne sera pas dramatique. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire vraiment sur ce logiciel. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à utiliser mon code promo, enfin, mon code de parrainage. Ça me ferait plaisir. Et puis, voilà, je vous dis ciao, et à plus pour votre prochaine vidéo.